bonjour les amis salem j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère qu'elle vous plaira alors les amis aujourd'hui j'ai sélectionné des recettes pour vous hyper facile rapide vraiment top je vais tester une recette aujourd'hui avec vous pour la première fois une recette que j'ai vu sur tik tok allez juste incroyable je sais pas si vous la connaissez mon tout cas je pense que vous allez adorer et comme d'habitude ce sont des recettes facile et rapide c'est tout ce que j'aime quand je reste pas trop longtemps en cuisine ça c'est vraiment génial avant ça on va passer d'abord au salon je vais ranger rapidement donc c'est parti un peu de motivation donc je range le salon et ensuite je passerai en cuisine ça c'est parti ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... 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 de la viande hachée et j'aurai également besoin de feuilles de bris donc c'est clair que ça va être beaucoup plus rapide que les m'hajeb habituels qu'on préfère. Concernant les poivrons si vous n'aimez pas ça vous n'êtes vraiment pas obligés d'en mettre et pour les oignons comme je vous l'ai dit vous pouvez en mettre plus qu'un oignon donc là je vais faire revenir les oignons avec les poivrons alors vous allez voir c'est vraiment des m'hajeb revisité on va pouvoir les réaliser avec les feuilles de briques et je vous avoue que cette méthode elle est vraiment superbe ce qui est bien c'est que c'est super rapide à faire en fait c'est sans prise de tête voilà il n'y a pas la pâte à préparer vraiment rien juste avec les feuilles les feuilles de briques je vais pouvoir avoir de très bonnes hajub je vais pouvoir ajouter la viande hachée mes épices donc là j'ai du paprika, curcumin, gingembre et poivre noir. Je rajoute le sel également alors si vous le souhaitez vous pouvez rajouter de la concentrée de tomates ou bien de la crème fraîche ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus crémeux alors pour la viande hachée il faut vraiment qu'elle soit bien émiettée il faut pas qu'il y ait des gros morceaux donc là je rajoute ensuite du persil je mélange bien je recouvre et je laisse cuire encore un peu et en attendant je vais aller préparer mon petit mélange pour les m'hajeb ensuite j'aurai besoin d'un petit verre de lait juste un tout petit peu d'huile pas beaucoup à peu près 4 cuillères à soupe un oeuf concernant les mesures j'ai mis un verre à thé de lait et à peu près 4 cuillères à soupe d'huile et un oeuf après tout dépend de la quantité que vous allez faire autrement il va falloir ajouter un peu plus de lait et un peu plus d'huile je prends la feuille de briques je viens la tremper ici dans le mélange voilà je prends l'assiette ensuite je prends la farce je la pose comme ça au milieu je rajoute ensuite du fromage moi ici c'est de la vache qui rit je procède ensuite au pliage comme ceci voilà je reprends une deuxième feuille de briques pareil je viens la tremper ici dans le mélange je viens la poser comme ça sur le dessus voilà je retourne et je refais le même pliage et voilà il ya plus qu'à les faire cuire sur une poêle et à retourner régulièrement donc j'en refais une autre avec vous donc je prends ma feuille de briques je viens la tremper dans le mélange ensuite voilà j'ai les gouttes quand même un petit peu je la pose sur l'assiette et je viens ensuite mettre la farce comme vous pouvez le voir c'est vraiment super super simple et en plus c'est méga rapide vraiment super rapide vous aurez vraiment l'impression de manger des vraies semaines je vous assure vraiment vous allez voir ça ne se voit pas comme ça mais testé et vous m'en direz des nouvelles en tout cas nous on était très très surpris vraiment en tout cas je regrette pas d'avoir testé parce que c'est incroyablement bon alors après les avoir préparé je les ai mis de côté juste le temps de retourner en fait dans le salon pour préparer ma table et ensuite je repasserai en cuisine pour les faire cuire alors il faut savoir que pendant le mois de ramadan j'aime faire des jolies tables c'est comme ça je fais ça chaque année j'aime énormément voilà et à chaque fois j'essaye de faire une table différente avec ce que j'ai autrement en ramadan voilà je ne fais pas tous les jours ça j'ai pas le temps je vous dis sincèrement mais c'est vrai que voilà pendant le ramadan j'aime énormément dresser des jolies tables je vous dis sincèrement mais c'est une table Abonnez-vous ! C'est parti ! Et voilà, j'ai terminé de préparer ma table. J'aime bien en fait la préparer à l'avance. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner des petites idées et que ça vous plaît surtout. Allez maintenant, on va passer en cuisine et je vais commencer à faire cuire mes msumens. Donc j'ai pris une poêle que j'ai laissée bien chauffée et ensuite je viens poser les msumens dessus. Et concernant la cuisson, c'est pareil que pour les vraies msumens en fait, il faut retourner à chaque fois. Alors pour les retourner, faites bien attention, allez-y doucement pour éviter de les craquer. Et comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment l'aspect des vraies msumens. Vraiment, il y a l'aspect, il y a le goût également. Vous verrez, testez, vous allez voir. Donc je continue la cuisson des msumens. Donc pareil, il faut retourner à chaque fois pour éviter que ça brûle. Et surtout quand vous retournez, allez-y doucement pour éviter de les craquer. C'est bon, je viens de terminer de les faire cuire. Regardez-moi ça. On dirait vraiment des msumens, des vraies msumens avec la pâte pour le msumens. C'est juste incroyable. Et en plus, c'est trop rapide à faire. C'est ça qui est génial. Regardez-moi ça. Et maintenant, on va passer à la prochaine recette. Donc pour cette recette, je vais avoir besoin de biscottes tout simplement pour faire de la chapelure parce que je n'en avais pas. Heureusement que j'avais les biscottes. Donc là, je mixe les biscottes pour les transformer en chapelure. Alors les amis, cette recette, elle est ultra, ultra rapide. Vraiment, vous rentrez vraiment au dernier moment dans la cuisine pour la faire. Je vais faire des pains de mie farcis. Donc là, voilà, j'ai mes pains de mie, j'ai ma chapelure. J'aurai également besoin d'œuf. On va avoir besoin de la dinde et du fromage. Je vais avoir besoin du fromage pour les burgers. Ensuite, je viens mélanger les œufs. Alors moi, j'ai mis deux œufs pour la quantité de pain de mie que j'ai. Donc là, je mélange bien les œufs. Je prends le pain de mie et je viens l'étaler comme ça avec le rouleau à pâtisserie. Voilà. Ensuite, une fois que je l'ai bien étalé comme ça, je viens mettre le fromage. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je rajoute la tranche de dinde. Je roule bien tout en serrant. Voilà, je roule tout en serrant comme ça. Voilà. Une fois que j'ai roulé, je viens le mettre, le tremper dans l'œuf. Et ensuite, dans la chapelure. Et là, il va falloir mettre la chapelure vraiment de partout. Je refais ensuite la même chose. Je viens étaler le pain de mie au rouleau à pâtisserie. Ensuite, je pose le fromage, la tranche de dinde. Je viens rouler tout en serrant. Alors, il faut surtout, surtout bien serrer quand on les roule comme ça. Juste pour éviter qu'ils s'ouvrent à la cuisson. Ensuite, je roule bien le pain de mie dans l'œuf. Et ensuite, dans la chapelure. J'essaie vraiment de mettre de partout la chapelure. Alors, c'est bon. Mes roulés sont prêts. Maintenant, il n'y a plus qu'à les faire frire. Donc, je prends une poêle dans laquelle je mets de l'huile. Je laisse bien chauffer. Et ensuite, je mets les roulés. Alors, faites bien attention parce que la cuisson est très rapide. Et juste avant de passer à la cuisson, je suis allée vérifier ma choroba. Donc là, c'était prêt. Il fallait juste rajouter la vermicelle. Parce que la vermicelle, on ne la met pas au début. C'est à la fin. Donc, après avoir transvasé le bouillon dans la marmite, je recouvre. Je laisse. Quand ça commence à bouillir, je pourrais rajouter la vermicelle. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir rajouter ma vermicelle. Donc, il faut vraiment attendre que ça boue avant de rajouter la vermicelle. Il ne faut surtout pas en mettre beaucoup parce que ça gonfle. Donc là, je vais baisser la température. Voilà, je vais mettre à 5. Voilà. Il faut surtout baisser la température et laisser cuire tranquillement. Voilà. Je recouvre comme ça. Il faut laisser entreouvert surtout. Il y a ma fille qui est en train d'apprendre une soirée. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle la met sur YouTube. Ça lui permet de l'apprendre plus rapidement. Je vous montre. C'est sur YouTube. Alors, ce que j'aime bien en fait avec ça, c'est que la personne répète plusieurs fois le même verset. Et du coup, ça permet à l'enfant d'enregistrer la surat automatiquement. Voilà, je vais la laisser apprendre et moi, je vais retourner en cuisine. Une poêle de l'huile à chauffer, c'est pour faire cuire les roulés de pain de lit. Donc là, je viens vérifier, voir si c'est cuit. Si c'est cuit, il faut les retourner. Il faut vraiment qu'ils puissent cuire de partout. Alors, c'est bon, j'ai terminé de faire cuire les roulés. Regardez, ils sont magnifiques. Je vais en couper un pour vous montrer. C'est vraiment très croustillant. C'est vraiment super bon. Et comme vous avez pu le voir, c'est rapide à réaliser. Et voilà, j'ai terminé. Mon repas, il est prêt. Donc, on a fait la chorba, les roulés, ainsi que les msemen. Revisiter. Et maintenant, je vais pouvoir poser mes assiettes. Donc, on va faire un peu plus. Et voilà. On va faire un peu plus. Et voilà. Alors, on va faire un peu plus. C'est bon, la sherba elle est prête. Et voici les amis notre table pour le f'tor. J'espère vraiment que les recettes que je vous ai partagées vous ont plu. Alors juste après je vais couper les m'semmènes pour vous montrer l'intérieur. Alors comme d'habitude les amis je vous retrouve dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout n'hésitez pas à partager la vidéo. Et maintenant je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...